Baisse et joie dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi en abondance. Alors, nous allons clore cette partie de notre Épitre aux Hébreux, qui est la partie dogmatique, la troisième partie de la partie dogmatique, qui est de l'enseignement parfait. L'authentique sacerdoce de Christ. Nous avons vu le chapitre 9, qui nous parlait de la supériorité du sacrifice du Christ. Alors, là nous allons faire un résumé, cette partie qui est essentielle, qui est la même de cet Épitre. Nous allons faire une récapitulation. Alors, nous allons attaquer le chapitre 10, et nous allons faire cette récapitulation à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Et cette partie, ce résumé comporte deux parties. La première partie qui est du verset 10, non, du chapitre 10, verset 1 à 10, qui est en fait l'une efficacité du sacrifice des anciens, et la deuxième partie qui est l'efficacité du service du Christ, verset 11 à verset 18. Alors, ce chapitre montre surtout le résultat essentiel du sacrifice du Christ. Jésus-Cru est présenté ici comme la victime sainte et parfaite, et tous les sacrifices offerts sur la loi étaient des sacrifices qui ne pouvaient pas enlever le péché. A la fin du chapitre 9, nous avons vu que le Christ s'est offert une fois pour toutes pour racheter toutes les transgressions, pour abolir le péché, et sur la croix, le Christ a vaincu la mort, c'est-à-dire, il a vaincu le péché. Donc, abordons cette première partie, que nous avons dit, qui nous avons intitulée, que l'inefficacité des sacrifices anciens, c'est-à-dire que les sacrifices qui étaient opérés sous la loi. À quoi servait donc le sacrifice présenté sous la loi ? Et nous lisons dans le verset 1 du chapitre 10, ceci. La loi de Moïse ne présente que l'ébauche de bien à venir. L'ébauche, ça veut dire que ce n'est pas le résultat, non pas l'expression même de cette réalité. Donc, c'était une image, des choses qui devaient venir, et l'auteur ajoute, elle n'est donc jamais capable, pour ces sacrifices, qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment, chaque année, de mener à la perfection, ceux qui y viennent prendre part. Vie. Et rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Or, celui qui s'approche de Dieu doit être dans les conditions de pouvoir s'approcher de Dieu. L'homme qui s'approche de Dieu doit être purifié, et que Dieu ne voit plus ses péchés, et que l'homme n'est plus conscient des péchés. Mais la loi ne pouvait pas le faire, car chaque année, il y avait sur la paix des souvenirs du péché, lorsque les grands prêtres entraient dans les saints des saints. En effet, le sang des boucles et des bœufs, des taureaux, ne peuvent pas enlever les péchés. Il est impuissant à enlever les péchés. Et puis, si Charné, il fallait refaire la même chose, ça veut dire que, peut-être que le jour où le grand prêtre est rentré, le compteur était remis à zéro, il n'y avait pas de péchés, et dès le lendemain, on repartait sur les péchés jusqu'à l'année prochaine quand le grand prêtre va rentrer. Donc, ces pratiques n'offraient pas une abolition des péchés. C'était occasionnel. En plus, ça ne touchait vraiment pas les péchés, mais ça ne touchait que les corps, ça purifiait les corps, mais pas l'âme en tant que telle. Donc, sinon, disons, le verset 2, il dit si ces cultes les avaient purifiés une fois pour toutes, il n'y aurait plus aucun péché sur la conscience et donc, dans ce cas, nous n'aurions pas cessé d'offrir les sacrifices, mais c'est sûr au contraire qu'on portait chaque année un rappel de péché. Ce que je disais tout à l'heure, il est impossible, en effet, que du sang du taureau et du bouc enlève le péché. C'est pour cela, justement, Jésus, par la voix de David, et il a dit, « Tu n'as vu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as pas aveillé les holocaustes ni les sacrifices pour les péchés. Alors, je me dis, voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » qu'il est écrit dans les livres. En fait, Jésus reprend le psaume 40, verset 7 à 9. Donc, le Christ commence par dire, « Tu n'as voulu ni agréer les sacrifices ni les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour les péchés. » Évidemment, c'est ce que faisait la loi qui était de Moïse. mais ça ne purifie, ça n'enlève pas les péchés en tant que tel. Ce que la loi prescrit. Puis, il déclare Jésus, verset 9, « Mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, alors, l'auteur, finalement, conclut, il supprime les premiers états des choses pour établir les seconds. C'est-à-dire qu'il abolit carrément la loi en tant que tel les sacrifices de la loi pour offrir les nouveaux sacrifices qui seraient en fait meilleurs. Les sacrifices qui sont agréés à Dieu. Donc, justement, à partir du verset 10, nous avons « Le sacrifice du Christ est supérieur. » Attention. Donc, c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ à fête de son corps une fois pour toutes. Tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans les lieux saints pour le service liturgique. Il offrait un maintien reprise de même sacrifice qui ne peuvent jamais enlever les fichiers. Jésus, au contraire, après avoir offert pour le fichier un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Il attend désormais que ses nommies soient mis sous ses pieds. Pour son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ce qu'il sanctifie. L'Esprit-Saint lui aussi nous atteste dans l'Écriture car après avoir dit alors donc là, on va citer Jérémie 31 que nous avons vu dans le chapitre 8 et 31 verset 34 33-34 Voici qu'est-ce sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. Le Seigneur dit quand je leur donnerai mes lois, je les inscrivais dans leur cœur et dans leur pensée et je ne me rappellerai plus leur péché ni leur faute. Et voilà, le péché est vaincu et aboli par la croix justement Jésus va établir faire une nouvelle alliance qui va permettre que désormais que l'homme puisse s'approcher de Dieu sans l'avoir dans sa conscience le péché le péché car Jésus pour une fois en donnant sa vie il a aboli il a vaincu la mort car la mort le péché c'est la mort. Donc c'est très important et l'auteur termine par ceci Or quand le pardon est accordé on n'offre plus les sacrifices pour le péché donc Dieu ce que Dieu dit c'est que moi je dis je le fais il dit je ne me rappellerai plus de leur péché ni leur faute par le sacrifice de Jésus en offrant son sang c'est le sang de Jésus qui enlève le péché du monde rappelez-vous que dans Isaïe 53 verset 4 à 5 il a pris nos fautes et nos transgressions sur la croix il a été transversé à cause de nos crimes Jésus a tout pris et sur la croix il a dit tout t a rompu t o u t tout est accompli voilà c'est très important que nous comprenons que Dieu lui-même est venu nous sauver par Jésus Jésus en hébreu ça veut dire les choix Dieu sauve par son sang Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envahi son fils pour pour quiconque quiconque en lui soit sauvé et Jésus nous a sauvés en passant par la croix et aujourd'hui il est assis à la droite du Père où il intercède donc il a pris notre condition humaine d'où l'émissaire de l'incarnation et ensuite il a vaincu la mort par la croix et maintenant il est assis à la droite du Père où il intercède pour toi et pour moi quelle espérance sachant que nous avons notre frère puisqu'il nous appelle frère Amen Alléluia que Dieu nous bénisse à bientôt à bientôt C'est parti.